Musique Yo les amis, juste avant que la vidéo commence, je tiens juste à vous dire un peu Un petit truc, j'ai créé un compte Instagram, voilà, le compte Instagram est dans la description Il s'affiche à l'image, n'hésitez vraiment pas à me follow, voilà, il y a plein de trucs On peut parler dans les stories, on peut faire plein de trucs, voilà Vraiment si vous avez un compte Instagram, rejoignez-moi, ce sera cool, voilà, bonne vidéo Et salut à tous, c'est FabFood pour la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Parlons Peu, Parlons Reims Donc aujourd'hui on va parler de la fin de saison du Stade de Reims à Évie Parce que la saison de Reims est terminée J'allais dire enfin, mais non, c'était une très belle saison de la part de Nour et moi C'était une saison extraordinaire Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été dans le top 10 Parce que oui, Reims finit 8ème de cette saison de Ligue 1 Confort à bas, donc c'est vraiment super pour un promu Surtout pour le budget du Stade de Reims Le dernier match, on l'a tous vu je pense, que ce soit à la télé ou au Stade La victoire face au Paris Saint-Germain Le 3-1 est magnifique, malgré que Paris Saint-Germain n'était pas dans sa meilleure forme Mais une victoire face au Paris Saint-Germain c'était quand même magique, surtout pour Reims Donc ça fait super plaisir Dans cette vidéo, on va analyser un petit peu la saison en général Ce qu'on a fait, comment on a joué Et on va aussi parler de qui quitte le Stade de Reims Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'en vont, malheureusement Et il y a pas mal de joueurs qui vont arriver Pour le moment, il y a certaines rumeurs Mais on n'est pas forcément sûr On va en parler dans la vidéo, vous allez voir Donc Reims, on va reprendre vite fait Depuis le début, mais je sais que j'avais déjà fait une vidéo Où que j'avais parlé de chaque match Donc on va pas reparler de chaque match Mais on avait commencé face à Nîmes Face à Nîmes, pardon, et face à Lyon On avait gagné ces deux matchs là Donc on avait dit On s'était dit que ça allait être une bonne saison De la part de Noremois Et après on avait chuté à Amiens Vous vous rappelez, le 4-1 face à Amiens Et après Le 1-0 face à Montpellier Le 0-0 face à Nantes Enfin bref, après on a fait Si vous voulez, on a fait Beaucoup, beaucoup de matchs nuls au début On a fait beaucoup de 0-0 Beaucoup de 1-1 Et après On a commencé un peu à se réveiller Et quand on s'est réveillé On a commencé à mettre des 2-0 à Rennes Par exemple Des 1-0 à Monaco On a commencé un petit peu à se réveiller Mais beaucoup de matchs nuls Parce que la défense du stade de Rennes Cette année est magnifique Avec Engels à Delamide Qui font un boulot incroyable D'ailleurs à Delamide Le seul joueur de Ligue 1 Conforama Qui a joué toutes les minutes Pendant les 38 journées Il a joué toutes les minutes Il n'a loupé aucune minute Donc c'est juste énorme Il mérite des bonnes vacances Je l'espère Qu'il passe de bonnes vacances Parce qu'il le mérite vraiment Et Engels Le belge aussi Qui a fait une saison Plutôt sympa Avec les Rémois D'ailleurs Qui a signé officiellement A Reims Parce qu'il était prêté Avec option d'achat Par l'Oriens Oriens 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 Voilà Et du coup Il est officiellement Rémois Du coup On avait eu un coup de mou A peu près Après ma dernière vidéo Ou qu'on avait gagné Face à Nantes 1-0 Après on a eu un petit coup de mou On va pas se mentir On a gagné exactement Que 2 matchs Voilà Après ma vidéo On a gagné que 2 matchs Et on a fait 2 matchs nuls Donc excusez-moi Je regarde par là Voilà Parce que je vois les résultats Je connais pas par coeur Bien évidemment Donc on avait Pris une branlée Face à Strasbourg Chez eux On avait mangé 4-0 On s'est fait voler Encore une fois Un match Face au Lillois Parce que voilà Face au Lillois On s'est encore fait voler Un match Parce que pour moi Il y a victoire carrément Du Stade de Reims Pour les deux matchs Donc voilà Match nul encore Face au Lillois C'est pas la faute de Lille Bien évidemment C'est la faute des arbitres Voilà L'arbitrage Du coup Après on a fait un match nul Face à Monaco Après on a pris 2-0 Face à Saint-Etienne Donc Saint-Etienne Qui nous ont battu 2-0 Les deux fois Où on les a rencontrés Clairement Saint-Etienne Une équipe Plus forte que le Stade de Reims Cette année Une équipe qui travaille bien Et une équipe Qui a décroché sa place En Europa League J'espère qu'ils iront loin Et voilà On avait fait un match nul Face à Angers Et c'est là que bon Vous allez me dire Bon match nul Face à Monaco Ok Match nul face à Angers Ok La défaite Face à Saint-Etienne La défaite Face à Strasbourg Ça peut arriver Mais manger à domicile 3 buts Face à Nîmes C'était compliqué Je pense que beaucoup Beaucoup De supporters Ont pensé Qu'à ce moment là Les joueurs étaient En vacances Complètement Les joueurs étaient Vraiment plus motivés On avait l'impression Et donc On s'est dit Bon Prendre 3-0 A domicile Face à Nîmes C'est déjà compliqué Parce que Nîmes C'est aussi un promu Et c'est une équipe Largement à notre portée Et on a mangé 3 buts Face à eux Donc bon On ne savait pas trop Mais le prochain match C'était face à Caen Donc Caen Une équipe qui est Largement encore plus Que Nîmes A notre portée Parce que Caen Était vraiment dans le mal Et d'ailleurs Caen sont en Ligue 2 La saison prochaine Et non Caen nous a mis 3 buts En 45 minutes J'avais regardé le match Donc 3 buts En 45 minutes Ça fait mal Par le 18ème Ça fait très mal Reims a réussi A revenir de 2 buts Mais on a quand même Perdu ce match Donc là C'est vrai que Quand j'ai vu Les prochains matchs Bordeaux Paris Saint Germain Je me suis dit Ca va être compliqué De rester dans le top 10 Vu les derniers matchs De la part de Nour et moi Et non David Guillon A complètement changé La composition d'équipe Face à Bordeaux Il a mis Souk titulaire Il a enlevé Oudin Bref Il a fait un changement D'équipe pas mal Et du coup On a gagné Grâce à Souk Justement Au bout de 1 minute 15 Ou 1 minute 17 Il a marqué Le seul but de la rencontre Clairement Et Reims ont réussi A maintenir le score Tout le long Donc ça fait un 0 Pour Reims Face au Bordeaux Donc ce match Nous maintient En Ligue 1 J'allais dire Mais non Ce match nous maintient Dans le top 10 Clairement C'est grâce à ce match Qu'on reste dans le top 10 Et c'est grâce C'est grâce Face au match Face au match De Paris Qu'on a réussi A décrocher La 8ème place De cette Ligue 1 Donc Paris Qui ont eu du mal Face à Noémois Et Buffon Qui doit complètement Reprendre Prendre sa retraite Parce que c'est plus possible On va pas parler forcément De ce match Mais le premier but Vous allez pas Me dire que Edouard Mendy Se le prend Parce que clairement Edouard Mendy Je ne pense pas Qu'il se prend Le premier but De Baba Rahman Parce que voilà Clairement Pour moi Pour moi Il y a une erreur Du gardien Et voilà Donc ça fait plaisir Les erreurs Des autres Ça nous va Nous Et justement Le dernier but De Pablo Chavaria Parce que oui Pablo Chavaria Chavaria pardon Quitte le stade De Reims Malheureusement Voilà Il a fait pas mal De saisons Il a fait plus De 200 matchs Avec Reims Et il quitte Le stade Avec un but Face à Buffon Pour le 3-1 Avant les dernières secondes De la fin du match Donc voilà Et on retiendra aussi Un but de Cafaro Et un but de Baba Rahman Le seul but que Baba Rahman Aura mis Avec Reims Parce que oui Baba Rahman S'en va Donc pour l'instant Il retourne avec son club Chelsea Mais à mon avis Chelsea vont sûrement Le reprêter ailleurs Ou alors le garder Je ne sais rien Ou le vendre Mais en tout cas Il quitte le stade de Reims Comme chez Iojo Chez Iojo Qu'on n'a pas énormément vu Cette année On ne l'a vraiment Presque pas vu Il a mis 0 but En Ligue 1 Je crois qu'il a mis 1 but En coupe Mais il a mis 0 but en Ligue 1 Chez Iojo Du moins Il en a peut-être mis un Mais je ne me rappelle pas Et qui retourne aussi Avec son club Voilà Liverpool Donc on avait eu Deux joueurs prêtés Par des finalistes De l'Europe De l'Europe Clairement Parce que Liverpool Sont en finale De la Champions League Et au moment Que je tourne cette vidéo Ce soir Chelsea Vont jouer leur finale Aussi face à Arsenal Donc voilà Deux joueurs Qui s'étaient prêtés Par des grands clubs Quand même Baba Rahman A fait certains matchs Un peu catastrophiques Mais a fait quand même De bons matchs Il a bien remplacé Conan Conan qui sera Remois L'année prochaine C'est sûr et certain Il avait eu un début Très prometteur Avec nous Au début d'année Pardon Il avait eu un début Très 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 prometteur Et j'espère que l'année prochaine Ça sera pareil Parce qu'il s'était blessé au dos Rappelez-vous Et du coup Il a pu jouer du tout Avec Reims Parce qu'il s'était blessé Il avait fait Une grosse blessure Et du coup Il a pu jouer Johan Carasso Johan Carasso Qui était là Depuis un petit moment aussi Qui s'en va Du stade de Reims Clairement Il s'en va Donc pour le moment Si ma mémoire est bonne Reims On un deuxième gardien Qu'on avait recruté A trois Pendant la saison Si vous vous rappelez très bien Je ne sais plus exactement Son nom Je vous mettrai une image C'est un gardien Qui était à trois Et qu'on a recruté Qui doit arriver au mois de juillet Du moins quand Mercato Va ouvrir A moins qu'il est déjà ouvert J'en sais rien Mais Notre cher ami Gardien de trois Va rejoindre le stade de Reims Donc Reims Qui aime bien piquer Des joueurs à trois On peut voir avec Souk Dingome Des joueurs qui viennent de trois Qu'on aime bien piquer Donc là on a piqué Un petit gardien Je ne sais pas S'il va être dans l'équipe A Ou dans l'équipe Pro 2 Parce que N'oublions pas Qu'on a Nicolas Lemaitre En troisième gardien Donc est-ce que Nicolas Lemaitre Va être deuxième gardien Et Edouard Mendy Va rester sa place de numéro 1 Mais on ne sait pas Si Edouard Mendy Va partir du stade de Reims Tout simplement parce que Pour le moment Ce n'est pas forcément officiel Le départ d'Edouard Mendy Mais le départ officiel Clairement A deux doigts C'est Rémi Houdin Voilà Rémi Houdin C'est presque officiel Qu'il s'en va du stade de Reims Il a clairement Un bon de sortie Et il a pas mal de clubs intéressés Vous vous doutez bien C'est un attaquant Un attaquant qui a mis 10 buts cette saison Donc certains clubs En Ligue 1 Ou à l'étranger Sont intéressés par Rémi Houdin Ça paraît logique Et pourtant Rémi Houdin Qui ne paraît pas bien cher Parce que j'ai lu Des informations Rémi Houdin Le président de Reims En demande Environ 15 millions d'euros Un peu comme je leur dis C'est badcheux C'est pas très cher Mais ça va Mais pour moi La plus grosse arnaque Et si on le vend Ça serait Edouard Mendy Parce que Edouard Mendy D'après les rumeurs Il en demanderait Que 10 millions d'euros Alors pour moi 10 millions d'euros C'est énorme J'aimerais bien les avoir Je vais pas vous mentir Mais dans le monde du football Et vu les qualités D'Edouard Mendy Je trouve ça très peu Voilà Pour moi Il mérite Beaucoup plus A la vente Parce que c'est clairement Un très très bon gardien J'espère qu'il ne partira pas A Marseille Voilà j'ai rien contre vous Les amis marseillais Mais j'espère qu'il ne partira pas A Marseille Tout simplement Parce qu'ils n'ont pas laissé Sa chance Et j'espère qu'ils ne vont pas Le recruter Surtout que Marseille A un nouveau entraîneur Voilà Parce que Marseille ont eu du mal Cette année Ils ont un nouveau entraîneur Nous du côté entraîneur Rémi ou d'un an David Guillon Reste au stade de Reims Pour le moment Il va sûrement prolonger Avec Reims Donc pour le moment On ne change pas d'entraîneur Mais vous savez Ça va très très vite Dans le foot Donc ça peut aller très vite On peut très vite changer d'entraîneur Mais pour le moment D'après les informations Que j'ai lues David Guillon sera entraîneur La saison prochaine Du stade de Reims Et le stade de Reims Compte bien s'installer Officiellement Dans le top 10 Dans les prochaines saisons Que ça soit la saison prochaine Et les autres saisons Et aussi Il aimerait bien Être européen Voilà Le club aimerait bien Être européen Vous doutez bien On aimerait bien Choper l'Europa League Parce que ça fait des années Moi depuis que je supporte Le stade de Reims Je n'ai jamais vu Reims En Europe Ça fait des années Que Reims n'ont pas été européens Donc le président Espère Et va faire tous les moyens Pour que Reims soit européen Dans les saisons qui arrivent Je ne dis pas forcément La saison prochaine Mais la saison prochaine L'objectif n'est pas forcément Le maintien Et c'est plus Le top 10 Qui est visé Par les dirigeants Et ça fait plutôt plaisir Parce que bon Viser toujours Le maintien C'est un peu galère Mais là Viser le top 10 C'est plus intéressant Pour nous supporters Et pour les joueurs Je suppose Et aussi pour les dirigeants Parce que A savoir que Plus vous êtes Mieux classé Dans votre Dans le classement Plus vous avez d'argent Logique Donc voilà Là en tant que 8ème Notre budget Notre budget de l'année prochaine Sera de 50 millions d'euros Voilà avec les ventes Les droits de TV Etc 50 millions d'euros Le budget de Reims L'année prochaine Donc c'est plutôt pas mal Voilà c'était le troisième épisode De parlons peu Parlons Reims Cet été En juin Jui et août C'est le mercato D'été qui va arriver Donc on va avoir Les départs officiels Les arrivées officielles A savoir que Reims Recherche quand même Quelques joueurs Voilà on va sûrement Rechercher un remplaçant De Rémy Houdin On va rechercher Sûrement un milieu de terrain D'après ce que j'ai lu Et même un défenseur Et pourquoi pas même Peut-être un gardien On ne sait pas Si ils ont remis une 10 en bas Le rôle de gardien Qui ça va être L'année prochaine Le gardien numéro 1 De Stade de Reims On ne sait pas Donc Il va y avoir Pas mal de petits trucs Sympathiques Avoir cet été Jusqu'au 31 août Donc je vais faire Des vidéos Qui vont parler Du mercato Que du Stade de Reims Je ne vais pas m'attaquer A la Ligue 1 Parce que ma chaîne Ne parle que de Reims Et donc On va parler Que de Reims Que du mercato Du Stade de Reims Cet été J'espère qu'il y aura Des infos croustillantes Du moins je vous ferai Des vidéos Dès qu'il y a des petites Infos croustillantes Pour le moment Je vous ai déjà fait Je vous ai déjà dit Quelques petits trucs Sympathiques Et peut-être Que vous l'avez déjà lu Parce que pas mal De pages Sur Facebook Relient ces informations Voilà je ne vais pas vous cacher Que je le lis le dessus Voilà je me renseigne Je cherche Et souvent Certaines pages Me renseignent Et voilà Du coup J'espère que la vidéo Vous aura plu Si elle vous a plu N'hésitez vraiment pas A vous abonner Pour voir mes prochaines vidéos C'est hyper important J'ai vu que vous adorez Les vidéos Du moins j'ai plusieurs vues Plusieurs j'aime Mais il faut S'abonner Voilà ça me fait hyper plaisir Que vous vous abonnez C'est vraiment motivant Pour moi Et vraiment Voilà Likez les vidéos C'est aussi hyper cool N'hésitez pas à débattre En commentaire Si j'ai dit n'importe quoi Ou si vous avez des trucs A me dire Etc N'hésitez vraiment pas A débattre dans les commentaires C'est fait pour ça Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo C'était FabFood Peace Ah oui hein Enchanté Danser Carçon Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz